Salut les gars, peut-on gagner du cash en misant systématiquement sur la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, donc j'entends souvent des personnes me dire, ah ben les paris sportifs c'est pas très compliqué, il suffit de parier systématiquement sur les favoris et normalement on doit gagner. Vous avez certainement déjà entendu ça. Donc moi, pour répondre à cette question, je pars de zéro et je vais analyser le cas par exemple du Paris Saint-Germain en Ligue 1. La question que je me suis posée c'est, est-ce que si je mise systématiquement sur la victoire du PSG sans me poser aucune question à chaque match, est-ce que sur un an, sur une saison je vais gagner du cash ? Alors, pour ça, j'ai analysé la saison 2018-2019 en Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Première étape, c'est d'aller récolter les données. Donc j'ai besoin des résultats du PSG et j'ai besoin de la cote pour la victoire du PSG. Donc j'ai besoin de tout cet historique. Pour ça, j'ai utilisé le site football-data.co.uk. Ok, là c'est un site en fait où on peut trouver toutes les données historiques de toutes les cotes, de tous les résultats. Bref, on peut tout trouver sur ce site-là au niveau des données de football. Alors là, il suffit de sélectionner la France, ok, et ensuite on a des fichiers par saison. Moi, ce qui m'intéresse, donc c'était la saison 2018-2019. J'ai téléchargé le championnat. Le fichier est ici, donc je vais mettre ça en rang. On se retrouve avec un fichier avec énormément de colonnes, mais moi, seules quelques colonnes m'intéressent. Évidemment, l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur. Ok, et là, en fait, il suffit de faire un filtre sur Paris Saint-Germain. Par exemple, j'aurai tous les matchs à domicile de Paris Saint-Germain avec le score. Donc là, c'est 3-0. Et ce qui m'intéresse, surtout, c'est cette colonne-ci. Donc H, c'est victoire de l'équipe à domicile, home. D, c'est draw pour match nul. Et A, vous voyez que c'est away pour victoire de l'équipe à l'extérieur. Première donnée importante. Seconde donnée importante, ce sont évidemment les cotes. Alors pour ça, j'ai pris les cotes qui sont ici. Ce sont les cotes du bookmaker Bet365. Bet365. C'est considéré comme un bon bookmaker en Angleterre. Ok, donc ce n'est pas un bookmaker Argel. Ok, parce qu'évidemment, un bookmaker Argel, je pense que c'est très, très difficile de gagner à long terme avec les cotes d'Argel. Donc, je me suis mis hors Argel pour les Français. Et j'ai choisi Bet365 qui est un bon bookmaker. Donc, on peut se fier et on peut se poser la question si avec ce bookmaker-là, on gagne à long terme, on perd à long terme en misant toujours sur le PSG. Donc, trois colonnes, parce qu'en fait, cotes de la victoire à domicile, cotes du match nul, cotes de la victoire à l'extérieur. Donc, j'ai retravaillé ce fichier-là pour ne garder que les colonnes qui m'intéressent et évidemment que les matchs du PSG. Ok, PSG, tous les matchs à domicile, PSG, tous les matchs à l'extérieur. Alors, à chaque fois que le Paris Saint-Germain a gagné ce match, j'ai coloré en vert. Ok. Évidemment, la plupart du temps, le Paris Saint-Germain gagne. Et à chaque fois que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné, c'est-à-dire que mon Paris est perdant, j'ai coloré les cases en rouge. Ok. Alors, j'ai simulé avec une mise de 100 euros par pari et pour chaque pari, j'ai calculé le PNL. Ok. Je prends la première ligne, par exemple, j'ai calculé 8 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai gagné mon pari et la cote était à 1,08. Ok. Et ainsi de suite. Si je perds, ici, je perds 100 euros. Donc, en gros, toutes les lignes qui sont en rouge, eh bien, j'ai moins 100 euros. Ok. Moins 100 euros, moins 100 euros, bref, tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est en vert, eh bien, j'ai la cote moins 1 fois 100 euros pour calculer le profit. Alors, une fois que j'ai calculé le PNL par ligne, par match du Paris Saint-Germain à domicile comme à l'extérieur, je somme tout. Ok. Quand je somme tout cela, eh bien, j'ai tous les matchs de la Ligue 1 de la saison 2018-2019. Si je somme, je vois que je suis à moins 165 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si sans me poser une question, si sans me poser une question, j'avais misé sur le Paris Saint-Germain, sur la victoire du Paris Saint-Germain à chaque match durant la saison 2018-2019, j'aurais perdu 165 euros. au bout de l'année, au bout de la saison. Ok. Ça correspond à un ROI négatif de 4,3%. Donc, voilà. Ça signifie bien que parier, c'est pas aussi simple, du moins dans le cas du PSG, c'est pas aussi simple que de se dire, voilà, le Paris Saint-Germain est le gros favori. Ok. Comme c'est le gros favori, il va presque toujours gagner, mais on voit que le presque toujours, c'est pas toujours. Parce qu'à l'air de rien, il y a quand même une série de matchs, surtout à l'extérieur, où le Paris Saint-Germain n'a pas gagné. Alors, le problème, c'est que quand le Paris Saint-Germain ne gagne pas, je perds 100% de ma mise. Ici, je perds 100 euros. Par contre, quand le Paris Saint-Germain gagne, c'est que les cotes sont très faibles. Je gagne 8 euros, 7 euros, 25, 12, 33, 8, 16. Donc, ça veut dire que les cotes sont tellement faibles pour la victoire du Paris Saint-Germain que ça ne compense pas, du moins pour la saison passée, ça ne compense pas les fois où j'ai perdu ma mise. Voilà. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, en me laissant un pouce. Si ça vous plaît, eh bien l'idée, c'est que je fasse d'autres vidéos comme ça, en étudiant d'autres cas, comme la Juventus, comme le Bayern de Munich, comme le Real Madrid, Barcelone, etc. Et voir si, à un moment donné, il y aurait un gros favori, une grosse équipe qui est rentable sur une saison avec leurs cotes. Et alors, n'oubliez pas ici, surtout que ce sont des cotes considérées comme bonnes sur le marché des paris. Celui qui parie sur un bookmaker comme un bookmaker Argel, donc un .fr pour les Français, eh bien, je suis presque persuadé que cette perte sur la saison serait plus grande que 65€. Voilà, c'était Philippe Bellot, Paris Air Pro. Je vous dis à bientôt.